Quand les pruniers tremblent, les prunes tombent. Dans le sud du Périgord, la récolte a débuté beaucoup plus tôt qu'à l'habitude, depuis le 1er août exactement. Grâce à des conditions météo favorables, les prunes sont déjà à maturité. La prune est de bon calibre, les taux de sucre sur les premières variétés semblent très prometteurs et il y a très peu de maladies ou de choses comme ça. Donc je pense qu'on va être sur une grande année en termes de qualité sur le pruneau d'Agin. L'an dernier, avec plus de 40 000 tonnes de pruneau vendues à 2 euros le kilo en moyenne, les producteurs du sud-ouest avaient bien gagné leur vie. La raison, l'abondance et la forte demande en fruits plus petits sur le marché mondial. Cette année, priorité aux fruits de plus gros calibre, prix minimum attendu 1,80 euro le kilo. IGP pruneau d'Agin, c'est dans les trois. C'est la plus grosse qui est la mieux valorisée et c'est là-dedans. C'est un fruit sucré, charnu, que nos concurrents ne savent pas faire et que nous on sait valoriser sur le marché français, voire européen. Un marché qui va assister au retour de fruits mieux calibrés. C'est l'option choisie pour 2017. Les petites prunes d'Ante ne seront pas valorisées. Le message clair au producteur, c'est de dire ne séchez pas les petits calibres. On indemnisera le séchage, mais on ne les incite pas à sécher ce genre de produit. L'indication géographique protégée, l'IGP du pruneau d'Agin, compte 1100 producteurs. Derrière le Lot-et-Garonne, la Dordogne et le deuxième département de production du sud-ouest. Merci. 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 Merci.